L'audience au palais Omar Bongo, Antima du Sénat, Lucie Millebou Obussan, épouse Mbossoul, le président de cette institution, a devisé avec l'ambassadrice de l'Union Européenne pour le Gabon. Les questions de coopération parlementaire et d'échange entre l'institution européenne et la haute chambre du Parlement étaient au centre de cette rencontre. Presse-Sénat, Cédric Zegelomas et Félix Moudibangoy, le poids. La coloration pour cette rencontre entre les deux personnalités est entièrement féminine. Pour sa deuxième entrevue au cabinet du président du Sénat, Excellence Rosario Bento Païs, l'ambassadrice de l'Union Européenne pour le Gabon, est reçue par les trois femmes qui composent le bureau de cette institution. Trois femmes qui matérialisent le quota de 30% de représentativité au sein de Sainte-Estance en ce mois de mars qui célèbrent la femme. Avec Lucie Millebou, Obusson et Pouzeboussou, les échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun entre le Gabon et l'UE. C'était pour parler de notre programmation pour 2021-27 de l'Union Européenne pour le Gabon qui est en cours, en cours de discussions, de consultations avec le gouvernement, la société civile, les partenaires internationaux et les secteurs privés. Et qui maintenant on va commencer à mettre en activité et action pour développer avec le Gabon dans les sept ans à venir. Outre ces questions de gouvernance, l'accompagnement des territoires par l'institution européenne a également été évoqué. On a un programme de 5 millions d'euros exactement pour l'autonomisation des jeunes dont il y a au moins 7 provinces qui sont engagées. L'ambassadrice de l'Union Européenne en a profité pour féliciter son hôte à la suite de sa réélection à la tête de la Haute Chambre du Parlement avant de souhaiter une plus grande mutualisation des échanges pour des relations encore plus denses entre leurs institutions respectives.